et bonjour à tous tout le monde pokémon joto tu 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 je rigole on se retrouve pour ce quatrième épisode les gars sur pokémon let's go pikachu et oui on était devant le mont célinite avant toute chose les gars c'est vrai qu'on a oublié de faire quelque chose on a oublié les gars de regarder notre badge notre premier badge il est là c'est le badge de pierre au KLM on va sauvegarder en même temps vu qu'après le troisième épisode j'ai pas sauvegardé donc on est parti les gars pas aller on y va ou directement racaillou allez c'est parti on se le fait un racaillou sauvage apparaît viser l'intérieur du cercle mobile pour maximiser vos chances d'effectuer un beau lancer viser le moment où le cercle rétrécit pour effectuer un meilleur lancer ok où il est tout près là ok on attend on attend et il était tout petit là le cercle croisé ok c'est bon racaillou attraper bon racaillou c'est pas un pokémon qui m'intéresse après grave gros lem lui m'intéresse mais bon il faut l'échanger et pour l'instant je ne connais personne qui a le jeu qui voudrait m'échanger donc voilà donc on s'en fout un peu très bien racaillou les données de racaillou sont ajoutés très bien on en trouve près des sentiers de montagne si vous marchez dessus par inadvertance il s'énerve et attaque très bien racaillou rejoint l'équipe team rock et non rien non plus par ici il y en a peut-être plus loin disons que morveux on t'a jamais dit que c'était malpoli d'écouter aux portes à 10 morveux et tout comme dans le dessin ah bah bravo je croyais que miaou c'était censé monter la garde miaouz miaouz ah il était en haut c'est le miaouz qui était en haut là il paraît qu'il y a des fossiles rares à l'entrée entrée d'enterrer dans le coin mais bas les pattes ils sont pour nous toi tu prends tes clics et tes claques et tu t'arraches si tu veux pas manger des claques justement ouais on va trouver les fossiles et on va se faire tout plein de fric avec c'est un plan béton oh très bien alors miaouz là ne parle pas visiblement alors cette grotte les gars je pense que tout le monde quand on était petit on se faisait tous on détestait cette grotte parce qu'elle était casse couille après une fois que tu grandis tu comprends un peu le délire de la grotte donc tu te perds pas facilement dedans mais là il y a un paras je l'ai vu on va le chope tu perds pas facilement dedans mais en fait ce qui cassait les couilles dans cette grotte c'est que tous les trois pas tu avais un pokémon tu vois tous les trois pas tu avais un putain de pokémon dans les autres herbes et ça t'empêchait d'avancer en fait d'ouf ça t'empêchait d'avancer d'ouf c'était chiant et la grotte quand tu la connaissais pas vraiment c'était un labyrinthe tu vois ok paras attrapé je ne l'ai pas un de plus pour la collecte niveau 8 très bien ok ferro singe niveau 6 très bien voilà il va apprendre poudre dodo en vrai je veux pas prendre poudre dodo je veux garder entre parasport et trucs garder les anciennes capacités très bien ferro singe niveau 6 ok parfait les données du parent surtout les pokedex il s'en fit pour ronger des racines mais ce sont les champignons sur son dos qui absorbent presque toute la nuit parce que tous les nutriments paras pokémon qui m'intéresse pas vraiment que ça passe par insectes paf mais le fait je l'ai pas très bien un mélo fait sauvage apparaît ah il bouge ce connard ah revient au milieu non on se fera petit viens ici viens ici paf très bien lui je l'avais pas bon lancer direct mais lui ça va être compliqué parce qu'il vole dans tous les sens ce connard regardez 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 allez paf dans ta gueule on se fera petit c'est bon ok doC nozollat non se fera petit est inscrit au pokedex okay il émet des ultrasons pour se diriger et éviter les obstacles sur son tradu Donc il est vol poison Alors on n'a pas regardé les stats de notre ami Férocin, on va le faire Informations Il est modeste, oh non C'est la pire nature pour lui les gars Il a une hausse d'attaque spéciale Et une baisse d'attaque physique C'est la catastrophe ça les gars C'est la cata Il a gros yeux, griffes, puissance Ah ça craint Ça craint Ça craint vraiment Bon c'est pas bien grave pour l'aventure C'est pas vraiment bien grave Mais c'est chiant quand même J'ai mis qui en première place J'ai toujours Nidorina là On va mettre Pikachu un peu les gars Non merde Déplacer Ok C'est parti Pikachu Où on voit la Team Rocket là Coralie la fillette veut se battre Pokémon Johto Ok Putain C'est Tiflors la première fois qu'on le voit dans le jeu Alors les attaques type électrique sont pas ouf Contenuies Donc on va test le Vive Attack Ok Vive Attack qui fait mal Foylian Très bien On refait Vive Attack clairement Et paaf C'est bon Allez Tietiflors Tietiflors Au revoir Rakaï au niveau 11 Ah ouais Rakaï j'ai oublié de l'enlever de l'équipe Là on s'en fout un peu de lui On va le CIEUV de l'équipe Dégage mec Rétiré Allez ciao On continue notre petite aventure ici Alors on va essayer Ouh il y a Jessie Mais c'est qu'il est rapide Ouais mec j'ai mis 15 minutes 11 minutes à arriver là Mais je suis très rapide Tu as raison On va fouiller toute cette grotte les gars Je vous le dis Un réveil Très bien Ca peut être utile Alors toi t'es un ennemi Tu me cherches ou quoi ? Ouais je te cherche Ok L'un t'es l'autre Très bien Tadmorph Ah Tadmorph Première fois qu'on le voit aussi Niveau 10 quand même Niveau 10 les gars C'est pas de la merde Éclair Paf Oh non pas ça J'espère qu'il n'empoisonne pas Oh putain C'est une attaque qui juste empoisonne en fait Oh merde Ca c'est chiant par contre Bon on continue avec éclair les gars Allez encore une fois Ouh je l'ai paralysé C'est cool Oh parfait Maintenant je lui fais un petit vive attaque Et on est bien tu vois Allez vive attaque Paf Dégage Oh il est chiant Il m'a empoisonné le mec On va devoir gaspiller un antidote pour sa gueule Pikachu niveau 15 Très bien Euh Ok Eh il a 33 en 35 en En attaque SP Le mec Il est quand même chaud 49 en vitesse Très rapide Cage éclair Ca peut être utile Bah écoutez on va enlever reflet Allez hop Très bien Alors faudra qu'on le soigne Faudra qu'on lui enlève son poison Allez sac Ah la petite musique de la grotte les gars Trousse de soin c'est ça Antidote voilà Utiliser sur lui Ok Ok alors on va changer de Pokémon en première position On va mettre On va mettre On va mettre Lui Allez Déplacer Ferrocin j'ai encore trop Trop jeune Trop insouciant de la vie Pour venir en première position Hop Non Ok Trouve une dose d'huile Ça c'est intéressant Pour quand on va à la ligue Là il y a quoi Vous avez Ah et Ferrocin Je l'ai de l'autre côté Ce con Ok alors c'est bien les gars Qu'on n'est pas obligé De se taper des Pokémon Tous les 5 pas Alors ici il y avait un dresseur Allez On va combattre tous les dresseurs les gars Pour le bien de l'aventure Pour prendre de l'XP Surtout que j'ai beaucoup de Pokémon Donc Il me faut beaucoup d'XP Gobain Cobain le Camin Férocin justement en plus Très bien Férocin Pic 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 ça devrait faire mal Il me fait puissance Ok Il me se gonfle Ok Je lui ai fait mal En deux coups c'est bon Griff ça devrait aller Voilà En plus il me fait coup critique Putain Ok Ferrocin Ciao Ferrocin 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 Ciao Ciao Allez dégage Le gamin Ce qu'il craint Ce qu'il craint c'est qu'il n'y a pas beaucoup Il n'y a que les 150 premiers Pokémon Donc c'est assez dommage Mais bon c'est la vie Comment on sait s'il y a des objets par terre ou pas C'est ça qu'il craint les gars On a un peu baisé Niveau objet Où il est Ah non c'est un petit lui Toi est-ce que je te bats ou pas Allez Paf Je te bats Oula c'est plus grand que je croyais ici Et ouais Et ouais Ça tu l'as dit Myriam la fillette Très bien Mélofée Alors Mélofée est-ce qu'il est de type fée ou pas ici C'est vrai que dans la première G Là il était de type normal Donc double pied c'était efficace On va test Oh non il est de type fée Ah ils l'ont laissé son type fée Régissement ça c'est chiant Tac 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 On va faire coup de boule Coup de boule là à droite Pokémon Johto Il a la trouille Tiens Je t'ai apeuré Putain ma gorge est le gras de sa mère Boule armure Putain il me baisse mon attaque En plus il fait boule armure Ça va devenir chiant ça Allez coup de boule On espère qu'on le finit avec coup de boule maintenant Ça va être chiant Yes très bien Merci Mélofée Mélofée ça a toujours été un Pokémon résistant Casse-couille On veut tous être le meilleur dresseur Et montrer de quoi on est capable Ouh il y a James par exemple Mais tu vas arrêter de nous suivre oui Donc en gros il nous montre le chemin Où aller tu vois Il nous montre carrément le chemin à suivre On va voir il y a quand même quoi ici Équipe Très bien Euh je vais mettre qui devant là Alors on va laisser lui Wouah putain C'est quoi tous ces Pokémon ici Pépite Ok ça ça peut se revendre c'est bien On remonte Alors il y a une échelle que j'ai pas appris là bas Je vais faire une ellipse Je vais aller voir il y a quoi Ok les gars Le gamin Très bien Toi aussi tu es là pour explorer la grotte Eh ouais mon gars Je suis là pour explorer la grotte Et sortir à Azuria Comme ça tu sais Johnny le gamin veut se battre Très bien On voit un Sablette Ok Sablette Pokémon que j'aime bien Pokémon que j'aime bien Sablero aussi Enfin surtout Sablero Sablero je le trouve vraiment stylé Alors lui on va lui faire quoi On va lui faire coup de boule Allez c'est parti Ah il est résistant Mais il a eu la trouille Très bien Donc on va lui faire double pied maintenant Pour voir si ça fait peut-être plus mal Ah jet de sable Ah ça c'est chiant les gars Jet de sable c'est chiant Regardez regardez Comment ça commence S'il me fait trois fois jet de sable Je suis dans la merde Il évite encore l'attaque Oh la 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 Putain Chaud Ça c'est le cancer Ces attaques là Regardez regardez Putain casse Casse couille les gars Bon bah on va changer de Pokémon Sinon on va mettre du temps Pour rien On va envoyer Non pas lui Niveau 7 C'est pas le moment de l'envoyer On va avec Mysterbe Allez Mysterbe C'est à toi Normalement Mysterbe Tu sais te le faire Normalement tu sais te le faire Attaque On va faire Volvie Bien entendu Volvie Voilà One shot ma gueule Je récupère les PV perdues En plus C'est pas magnifique tout ça 05 niveau Alors j'ai remarqué un truc Depuis le début du jeu Tous les dresseurs N'ont que un Pokémon les gars Ils ont tous un Pokémon C'est très bizarre Alors ou bien Ils ont rajouté plus de dresseurs Ils ont tous un Pokémon Pour faire croire que le jeu est long Ou bien je sais pas Parce que c'est quand même bizarre Allez Montagnard c'est à toi Tu m'as fait peur Mais t'es super jeune Je suis super jeune Mais je vais te baiser la gueule Marcos le Montagnard Très bien Rakaïou bien entendu Ah lui il a deux Pokémon Je pense Ok Rakaïou Ce sera double pied Calmement Normalement ça devrait lui faire mal Oh la résistance Il doit avoir une de ses défenses ce mec Parce que c'est super efficace Et ça lui fait rien Quand même un truc de ouf Je vais devoir le faire trois fois Putain Quand même Double pied Pour le prochain je vais changer les gars Sinon nos Pokémon vont perdre trop de PV Et le match contre la Team Rocket Ça va être la merde Ok Donc ça a des premiers dresseurs Qui a plus d'un Pokémon Je pense Je suis pas fou Je m'en rappelle pas d'en avoir croisé d'autres Allez on met Mystère Quand on le tue d'un coup Parce que sinon on va On va se faire un peu baiser Allez Volvie Paf Parfait Directement Ah Mystère Franchement il nous aura Il nous aura bien épaté Pendant ce let's play En tout cas du moins jusqu'à maintenant Mystère Très bien Chaque jour Qui passe Tu ne deviens plus fort Tu te surpasses Continue et tu t'amélioreras Le monde change tout autour de nous Alors c'est ici qu'il y avait des pierres lunes ou pas Parce que j'en ai besoin pour faire évoluer là Alors est-ce que je change de T'as même pas comment tu sens un peu mort là les gars On va pas se mentir Tu as une belle collection de pokéballs Il dit c'est bien Tu devrais revenir me voir si ton stock commence à s'épuiser Ah ok donc lui il donne des pokéballs Comme ça Ok Donc lui c'est distributeur de pokéballs Gratuit Donc prends sans merde à acheter des pokéballs dans le shop On se demande pourquoi Ok miaousse Miaou Donc en fait ils sont là juste pour nous indiquer le chemin à suivre Clairement 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 On a capté le truc On est pas des cons Ok Oula Et calmez vous Alors il y a quoi vers le haut là Alors toi Bah c'est parti On n'a pas le choix Je sais plus si c'est vers le haut C'est ici qu'il faut venir Ça bosse dur ici Alors du balai Franchement ce symbole Ce logo qu'ils ont mis là Comme dans le dessin C'est vraiment stylé Spirer de la team rocket veut se battre Soporifique Première fois qu'on le voit dans le jeu Soporifique Alors j'ai morsure non avec ce nid d'orant là Donc ça tombe bien Ça tombe vraiment bien Morsure Allez hop Oh non mais t'es un connard T'es un connard T'es un connard T'es un connard Putain Oh là 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 Fais chier Putain Je vais devoir utiliser un réveil là Merde Réveil Vas-y J'espère qu'il me refait pas hypnose dans la foulée là Sinon Choc mental Aïe ça va faire mal Aïe 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 ça fait mal parce que je suis de type poison Alors est-ce qu'on meurt ? Je pense que ouais Ouh le PV de la mort qui tue Le PV qui reste Allez Non pas ça Non 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 on va changer On va changer On va pas prendre le risque Euh Bon on va envoyer Allez Pikachu On va envoyer Pikachu J'espère que Pikachu fout pas la merde Qu'il meurt pas Oh non mais non Putain le Pokémon C'est cancéreux Putain c'est le cancer incarné Allez Eclaire dans ta gueule Avec ton Pikachu Bien entendu le premier tour Il est obligé de dormir Ça c'était sûr et certain Coup critique en plus En plus En plus je suis confus Donc je dors Je suis confus Tout va bien Tout va bien Juste avant le match Contre Jesse et James Donc ça c'est vraiment cool Franchement je suis trop content Oh la la Putain de merde Allez Mais mec Réveille toi Si t'appelles Quel connard Ce Pikachu Chias Allez Maintenant Ne me dis pas Que t'es confus Non Mais putain T'es une ordure Sache le Oh non Il va crever Il doit pas mourir Il doit pas mourir Sinon on est baisé Putain les gars Mais le Soporifique de l'enfer Putain En plus c'est un vieux sbire Ah il va me faire Choc mental Ah c'est très efficace Oh putain Yes Allez putain Mais quel casse couille Celui là Et il nous a mis à mal Toute notre équipe Comme quoi Un mec avec Hypnose Et choc mental Ça te nique ta gueule Ok Ah la la Putain C'est chaud C'est complètement chaud Là il faut Il faut vraiment qu'on soigne Mais on a pas assez de potions Je pense les gars Trouve de soin J'ai 10 potions C'est pas assez Alors le principal C'est Pikachu C'est la base Ok Non Putain J'utilise une potion Pour 3 PV Ta mère Elle est tente Elle est tente Mais ça Elle tente Mais ça Ok Très bien Très bien Equipe On va mettre On va mettre On va mettre Pikachu En première position C'est le plus fort Donc là Il faut vraiment Qu'on fasse ça C'est parti Petit objet Potion Ah parfait Ça Ça en a besoin Ah c'est sûrement Miaouz va chercher Mia Attendez Il y avait quoi Là bas au dessus Alors Faut qu'on allait voir Je suis trop curieux C'est que la curiosité Est un vilain défaut Mais Bah voilà Il y avait un objet On est pas venu pour rien Un rappel en plus C'est cool C'est cool C'est cool Parce que voilà Si un pokémon à nous meurt On aura besoin d'un rappel En plus c'était presque le cas Là On a fait crever Hop Bon Mais le fait J'ai pas très très envie De te capturer Mais bon Merde Super Ok Est-ce qu'il va rester Mais non Mais non Non On va le capturer Mais Allez Putain Il va faire chier Lui T'es sérieux Mais non Mais non Mais non Mais non Oh il a fui Oh le fils de pute C'est la première fois Que ça nous arrive Qu'un pokémon Nous fuit Comme ça Non Ok je l'ai évité Ils veulent quoi eux En fait Ah il a trouvé un truc Quoi ? Tout cinéma pour rien Mais Oh là là Ferro singe T'es un enfoiré Il y avait quoi ici Mais c'était quoi là-bas Alors pourquoi ils étaient Arrêtés là-bas Allez Combat Les mieux je devrais pas Fourrer leur nez Dans les affaires des grands J'ai dit qu'on allait terminer Le Mont-Sélinis C'est épisode-ci Donc on va essayer de le terminer Dans cet épisode-ci De toute façon On est au bout je pense C'est bien Dans la team rocket Vos bad Vas-y Pikachu J'ai confiance en toi Très bien Alors ça Ça va être simple Coup d'éclair et hop C'est bon Parfait Bon voilà Ça a été vite Magnifique Très bien Alors là je pense Si je me trompe pas Je pense qu'il y a un combat double Contre eux en fait Donc on va déjà mettre Les deux pokémons qu'on veut Ouais On va laisser ces deux là C'est parfait Hop toi là Ces fossiles sont à moi Parfaitement les deux Donc pas touche Alors c'est quoi les fossiles C'était Nautil Et Fossil Dôme C'est ça Je sais plus c'est quoi Le fossile Nautil On va regarder Nautil Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Alors Fossil C'est Amonita Nautil C'est Amonita Et Dôme C'est Kabuto Donc nous on va prendre Kabuto Parce que je préfère Kabuto Donc voilà Vas-y Pikachu J'ai confiance en toi Très bien Par contre Voltorb Ça va être chaud Double pied C'est parti Ok Ça va Ça fait mal Donc au prochain tour On le tue Mur lumière Ok Résistance de l'équipe Pour capacité spéciale Très bien Donc nous on attaque en physique Donc on s'en fout un peu Donc son Voltorb Il est mort Très bien Touchez une fois Pikachu 60 points d'expérience Magneti Magneti Ça va être double pied aussi Clairement L'autre Pikachu Qui fait bien le taf Là pour l'instant Double pied Paf Et paf En un coup Parfait Merci Bien joué Pikachu T'es vraiment le boss T'es vraiment le boss mec Reste très bien Donc on peut partager chacun le sien Comme ça pas de jaloux Ok Moi je veux le fossile d'homme Non pas le nautil Le dôme Voilà Parfait Les fossiles de Kabuto Très bien Je sais plus on le réanime Je pense que c'est dans le Dans le musée à Argenta Mais je sais pas si on peut aller maintenant A mon avis on peut pas aller maintenant je pense Hepla Pas si vite ce fossile est la propriété de la team rocket Mais comment t'as fait pour arriver ici avant nous Nous sommes la team rocket Je suis Jesse Et moi James La team rocket plus rapide que la lumière Et avant la guerre Ce sera la guerre Et ce fossile il y a notre nom dessus Enfin c'est comme si Alors on va la récupérer Wouah Très stylé Ah franchement on se combat contre eux Ça c'est cool Jesse de la team rocket et James de la team rocket Veulent se battre Je pense pas que c'est la seule fois qu'on se bat contre eux Je pense qu'on se battra plusieurs fois contre eux Smogo et Arbok Classique Classique Très bien Alors On va faire éclair sur lui On va focus un pokémon Comme ça on le défonce à deux Ok on va faire ça Ah ils sont au niveau 12 quand même Ok je le paralyse tant mieux c'est parfait On va pas tomber mieux Ah acide ça attaque les deux Ok Ok coup de corne il meurt pas Ah oui c'est en train de focus carrément en idorant Alors éclair sur Smogogo ça va le tuer Donc moi je vais attaquer alors coup de boule sur Arbok Ça me semble bien Voilà parfait Toi c'est fini mon gars Niveau 16 Alors j'ai pas vu de pierre lune hein les gars Dans le Mont Célinite c'est bizarre C'est bizarre Où est-ce qu'on en trouve alors Parce qu'avant c'était là qu'on trouvait des pierres lunes Ça craint ça Acide Ok coup de boule Paf On refait éclair hein C'est ce qui fait le plus mal C'est ce tabé etc Et là on refait coup de boule Et normalement ça devrait être bon Ok Il est plus rapide que notre idorant Donc il fait acide Personne n'est empoisonné C'est cool Et là coup de boule qui tue Parfait Bah voilà on aura pas eu Beaucoup de mal à les tuer On va pas se mentir Donc c'est tranquille Ferro singe niveau 9 Ça c'est parfait Et bien voilà Jesse et James C'est mieux à chagagner Ok Il me donne plus de 1000 poké dollars en plus La simroquette à la vitesse de la lumière Ok Me dégage Oh non mais non Je vais me barrer hein Je vais me barrer On se casse Voilà Ok on se barre d'ici Je pense que là on sort de la grotte Ok Et voilà les gars On va arrêter cet épisode ici Presque 40 minutes d'épisode Je pense que vous kifferez Prochain épisode On s'attaquera à la ville d'Azuria Et voilà On se retrouvera au prochain épisode Les gars J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à vous abonner A mettre un j'aime Un commentaire Si vous voulez voir la suite En tout cas voilà C'est Lucas RT Merci à tous Ciao les gens Merci à tous Merci à tous